Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois brièvement faire une petite introduction sur la géologie. En gros, il y a trois grandes familles de roches géologiques. Les roches magmatiques, qui sont le résultat d'éruptions volcaniques. Les roches métamorphiques et les roches sédimentaires. Les roches métamorphiques sont très anciennes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elles étaient là les premières. Si vous voulez un exemple, l'ardoise si abondante en Bretagne est une roche métamorphique. Les roches sédimentaires sont, par rapport aux roches métamorphiques, plus récentes. Elles sont composées, comme leur nom l'indique, de sédiments mais aussi de fossiles. Elles se sont déposées de manière chronologique. C'est-à-dire que les plus anciennes se trouvent plus en profondeur et qu'il existe une stratigraphie. Dans cette chronologie, on distingue deux grandes périodes. Le paléozoïque et le mésozoïque. En résumé, le paléozoïque est l'ère des poissons, alors que le mésozoïque est l'ère des dinosaures. Dans le mésozoïque, nous avons trois grosses périodes. Le trias, le jurassique et le crétacé. Par rapport à l'interprétation de ces roches sédimentaires et leur âge, il existe principalement deux grandes écoles. La première est celle qu'on entend lorsque vous allumez votre poste de télévision ou lorsque vous allez à l'école. Elle s'érusine par « ces roches datent de centaines de millions d'années et témoignent d'une évolution des espèces ». La deuxième, beaucoup moins connue mais plus ancienne, consiste à penser que toutes ces roches sont le résultat d'un déluge global qui aurait recouvert toute la surface de la Terre. Il serait intéressant de savoir plus en détail pourquoi et comment l'une de ces deux théories a fait mainmise sur la science. Cela sera peut-être l'objet d'une de mes futures vidéos. Mais pour l'instant, je vous propose de voir si ces théories correspondent à une réalité géologique et dendrochronologique. Un peu de logique ne nous fera pas de mal. Si vous ne savez pas ce qu'est la dendrochronologie, je vous invite à regarder rapidement l'épisode 2 de cette série. Comme me l'avait dit un professeur en dendrochronologie, l'important ce sont les données, toujours les données, rien que les données. Elles devraient mettre en évidence la cohérence ou l'incohérence des théories de nos pères. Mes recherches m'ont conduit à m'intéresser à une région à l'est de l'Angleterre. Laissez-moi vous y emmener. Fendlen était autrefois une région marécageuse, très plate et très proche du niveau de la mer. Les fermiers de ces derniers siècles ont drainé leurs champs pour pouvoir les cultiver. Pour cela, ils ont creusé des tranchées et ont mis en place des systèmes pour évacuer l'eau. Ces travaux, entrepris dès le XVIIe siècle, ont eu pour conséquence le tassement des tourbes intérieures sous le niveau de la mer. Voici une carte topographique qui représente l'altitude de la région. Les zones en bleu foncé représentent les endroits qui se trouvent en dessous de la mer. Voici également la photo d'un poteau qui indique la hauteur de la tourbe à différentes dates. Comme quoi, une zone marécageuse, ça prend du volume. Je me suis intéressé à des arbres qui ont été conservés dans de la tourbe et que les fermiers sortent de celles-ci lorsqu'ils labourent leur terre. Ces arbres peuvent être immenses. Sidney Sketchley a écrit un premier ouvrage sur la géologie de Fenland en 1877. Il a étudié la stratigraphie de la tourbière de Woodfen au nord de Ely en 1874. Ely est une petite ville bien sympathique au milieu de Fenland, surtout connue pour sa cathédrale visible de très loin. Mais revenons à Sketchley. Il a pu observer plusieurs types d'arbres de différentes espèces enracinées dans la tourbe. Ces arbres ont leurs racines horizontales, ce qui est normal dans ce genre d'environnement saturé d'eau. Par contre, il a également observé à la base de la tourbe des souches de chênes enracinées profondément dans l'argile de Cambridge qui est ni plus ni moins une roche sédimentaire datée du Jurassique. Comme je vous l'ai décrit au début de cette vidéo, le Jurassique appartient à l'ère du Mésozoïque. A côté de ces souches, il a également observé des troncs d'une épaisseur d'un mètre sans racines ni branches. Aujourd'hui, il est considéré que ces chênes faisaient 45 mètres de hauteur. Un peu comme dans la forêt de Berset, en Sarthe, dont on a parlé dernièrement car elle a fourni d'immenses poutres pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame. Mais revenons en Angleterre. Ce qui est frappant, c'est la différence de taille entre les arbres enracinés dans la tourbe et ceux enracinés dans l'argile. Aujourd'hui encore, il est facile de les distinguer lorsque les agriculteurs les sortent de leur champ. A l'époque, ces arbres n'ont pas pu être datés, mais aujourd'hui, ils ont pu l'être à l'aide de la dendrochronologie. Je suis allé avec mes aînés en été 2022 récolter des échantillons d'arbres. Des moments mémorables où nous n'avons pas uniquement travaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pu dater de très gros chênes. Par contre, les arbres enracinés dans la tourbe ont des cernes de croissance très petits qui les rendaient indatables. La tourbe de Fenland n'était pas un environnement favorable à leur croissance. J'ai longtemps été en contact avec les départements de dendrochronologie de l'Université de Cambridge et de Belfast. Cette dernière m'a transmis ces données pour que je puisse dater mes échantillons. Dans le même temps, j'ai consulté les données du site de British Geology Survey. C'est la société de géologie anglaise. Sous les couches superficielles récentes, ils ont référencé les couches sédimentaires. On peut observer sur cette carte les différentes zones. L'argile d'Oxford, l'argile de Cambridge et l'argile d'Amst Hill appartiennent à la période du Jurassique. Alors que la formation de gaux et les différents types de craies appartiennent à la période du Crétacé. Toutes ces couches contiennent des fossiles. On ne le voit pas sur ce graphique, mais ces couches se superposent en profondeur. Comme je vous l'ai dit, l'Université de Belfast a eu l'amabilité de me donner les données de 368 arbres qui ont été récoltés dans les années 80. 266 d'entre eux ont pu être corrélés et datés. Ce tableau indique pour chaque échantillon la tourbière où il a été récolté, ses coordonnées GPS, la longueur en année de l'échantillon, l'âge exact du plus ancien cerne et du plus récent cerne, bien sûr l'essence de l'arbre, la date à laquelle il a été récolté, qui l'a mesuré et son numéro d'identification. En fonction de l'endroit où ils ont été récoltés, j'ai reporté sur ce graphique les années où ils ont vécu. Prenons par exemple le site de Holmfen, qui aujourd'hui appartient à une zone qu'on appelle The Great Fen. Une centaine d'échantillons d'arbres ont été récoltés. 93 ont pu être corrélés et datés par d'androchronologie, allant de 3193 à 1868 avant Jésus-Christ. Regardons maintenant l'âge des arbres dans d'autres tourbières de Fendon. Ce qui est frappant, c'est que quel que soit le type de couche sédimentaire en sous-sol, les plus vieux chênes ont grandi au 33e siècle avant Jésus-Christ. Que cela soit sur des couches sédimentaires du Jurassique, comme du Crétacé. Au moment où ils ont grandi, la tourbe ne se dévolevait pas encore. Elle est venue dans un deuxième temps et a permis la conservation des chênes à leur mort. De plus, une dandrochronologie d'if vient d'être réalisée par une équipe de l'Université de Cambridge à l'aide de 30 citrons d'if trouvés dans une tourbière tout proche de Petersborough sur de l'argile d'Oxford. Étant en if, elle n'a pas pu être corrélée avec d'autres séries ailleurs en Grande-Bretagne, comme pour le chêne. Elle fut datée à l'aide de 63 mesures de carbone 14 de 3275 à 2863 avant Jésus-Christ, plus ou moins 4 ans. Ces données confirment-elles l'hypothèse que ces couches sédimentaires ont des millions d'années ? Ou confirment-elles la théorie du déluge ? C'est un peu à chacun à en juger, mais sans vouloir froisser personne. Avec un semblant d'objectivité, j'ai plutôt l'impression que les données confirment le scénario du déluge. Car si la première était vraie, il devrait y avoir, à mon sens, d'autres couches stratigraphiques entre les roches sédimentaires et ces arbres. A la rigueur, cela pourrait être envisageable si ces couches sédimentaires étaient au-dessus de hautes montagnes. Mais Fendland est une région extrêmement plate. Il n'y a aucune raison que la tourbe ne se soit pas développée plus tôt ou que des rivières n'aient pas débordées, apportant avec elles toutes sortes de sédiments ou de graviers. De plus, il est troublant de constater que les plus vieux arbres ont tous germé dans le même siècle, quelles que soient les couches sédimentaires dans lesquelles ils se sont enracinés. Alors j'imagine que de nombreux chercheurs, professeurs, d'androchronologues, et j'en passe, ne sont pas d'accord avec moi. Peut-être que certains grincent des dents. Mais je voudrais lancer un défi à la communauté scientifique qui pourrait sembler facile. J'aimerais qu'ils me fassent part d'études ou des arbres ayant poussé au-dessus de couches sédimentaires du Mésozoïque, où la présence de fossiles de dinosaures n'est plus à prouver, et qui seraient datés par d'androchronologies de plus de 6000 ans. Si ces couches sédimentaires ont bien des centaines de millions d'années, cela ne devrait pas être compliqué à trouver. Si en revanche, il n'est pas possible d'en trouver, il serait peut-être temps de revoir certaines certitudes. Pour ma part, avec les éléments que j'ai en ma possession, je déduis de cette étude que le déluge a forcément eu lieu avant 3275 avant Jésus-Christ, et que finalement, les dinosaures ne sont pas aussi vieux que certains le prétendent. Mon étude ne s'est pas arrêtée là. Je vous en ferai part dans un prochain épisode. Mais si vous voulez en savoir plus tout de suite, je vous recommande mon livre sur les traces de Noé, disponible sur Amazon. J'ai aussi écrit un article qui reprend l'essentiel de mes recherches disponibles sur Academia. A tout bientôt !